L'utilisation de monnaie nationale ou régionale suscite un débat et une réflexion profond au sein de nombreux pays africains. Actuellement, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, utilisent le franc CFA, une monnaie liée à l'euro, et sous le contrôle de la France. Toutefois, de plus en plus de voix s'élèvent en faveur de la création de leur propre monnaie nationale. Dans cette discussion, nous explorerons les avantages potentiels de cette transition, allant de la souveraineté monétaire à la stimulation de la croissance économique. Nous mettrons également en lumière les défis auxquels ils pourraient être confrontés pour réussir le lancement d'une nouvelle monnaie. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette discussion. Tout d'abord, l'un des arguments les plus convaincants en faveur de la création de monnaie nationale est la souveraineté monétaire. Actuellement, les pays utilisant le franc CFA n'ont pas un contrôle direct sur leur politique monétaire. La Banque de France gère la monnaie et influence les décisions monétaires des pays africains, ce qui limite leur capacité à adapter leur politique monétaire à leurs besoins spécifiques. En optant pour leur propre monnaie, ces pays pourraient avoir le pouvoir de gérer leur politique monétaire, d'ajuster les taux d'intérêt et de contrôler la masse monétaire en fonction de leur situation économique. Cela leur permettrait une plus grande souplesse pour stimuler la croissance économique et faire face aux chocs économiques. Ensuite, la création de monnaie nationale offrirait la possibilité de stimuler la croissance économique. Les pays pourraient ajuster leur taux d'intérêt pour encourager l'investissement, adapter leur politique monétaire, pour gérer l'inflation, et d'évaluer leur monnaie, pour améliorer leur compétitivité à l'exportation. Ces outils monétaires pourraient jouer un rôle essentiel dans le développement économique. De plus, l'utilisation de monnaie nationale permettrait aux pays de concevoir leur propre politique monétaire en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, en cas de ralentissement économique, ils pourraient réduire les taux d'intérêt, pour encourager l'emprunt et l'investissement. A l'inverse, ils pourraient augmenter les taux d'intérêt, pour lutter contre l'inflation. Cette flexibilité leur permettrait de mieux s'adapter aux circonstances économiques changeantes, au lieu de dépendre d'une politique monétaire conçue à l'étranger. Par ailleurs, l'utilisation de monnaie nationale permettrait aux pays de contrôler leurs taux de change. Actuellement, le franc CFA est lié à l'euro, ce qui signifie qu'il est soumis aux fluctuations de la monnaie européenne. Cette situation peut rendre difficile la compétitivité à l'exportation, car les pays africains n'ont aucun contrôle sur l'appréciation ou la dépréciation de leur monnaie. En ayant leur propre monnaie, les pays pourraient intervenir sur les marchés de change pour maintenir la compétitivité de leurs produits à l'exportation, ce qui stimulerait les industries locales et favoriserait la croissance économique. De plus, l'utilisation de monnaie nationale simplifierait les transactions commerciales à l'intérieur des pays. Actuellement, de nombreux échanges se font en utilisant le franc CFA, ce qui peut entraîner des coûts et des complications pour les entreprises locales. La création de monnaie nationale faciliterait les transactions commerciales et favoriserait l'activité économique locale. En outre, l'existence de monnaie nationale renforcerait la confiance des investisseurs étrangers. Les investisseurs sont souvent plus à l'aise lorsqu'ils traitent avec une monnaie nationale stable, car cela réduit les risques liés à la volatilité des taux de change. Une monnaie nationale pourrait encourager l'investissement étranger, ce qui pourrait contribuer à la croissance économique. Enfin, la création de monnaie nationale pourrait renforcer le sentiment d'identité nationale. Les monnaies nationales peuvent arborer des symboles culturels et historiques, contribuant ainsi à la fierté nationale. Cela peut également favoriser l'intégration de l'économie formelle et informelle, car de nombreuses transactions informelles se font déjà en monnaie nationale. Actuellement, les entreprises doivent souvent convertir leurs recettes en francs CFA pour effectuer des transactions internationales, ce qui entraîne des coûts de conversion. L'utilisation de monnaie nationale réduirait ces coûts et favoriserait les échanges internationaux. Cependant, il est important de reconnaître que la transition vers une nouvelle monnaie nationale ne sera pas sans défi. Parmi les principaux défis figure la nécessité de maintenir la stabilité monétaire, de contrôler l'inflation et de gérer les risques économiques. De plus, les pays africains devront mettre en place des institutions financières solides, former du personnel compétent et garantir une gouvernance transparente pour gérer leurs nouvelles monnaies. La crédibilité de la nouvelle monnaie dépendra de leur capacité à maintenir une politique monétaire stable et à éviter les crises financières. Ils devront également convaincre les investisseurs internationaux de la fiabilité de leur nouvelle monnaie pour attirer des investissements étrangers. En conclusion, la création de monnaie nationale pour des pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger présentent des avantages potentiels significatifs, allant de la souveraineté monétaire à la stimulation de la croissance économique. Cependant, il est crucial de peser attentivement ces avantages par rapport aux défis et de planifier soigneusement la transition vers une nouvelle monnaie nationale. Ce processus devrait être progressif, transparent et soutenu par une politique monétaire efficace, des institutions financières solides et la confiance des investisseurs internationaux.